Le 19 avril dernier, un glissement de terrain survenait sur la rue de la Falaise. Heureusement, personne n'a été blessée et aucun incident matériel n'a été déclaré. Le tas de glaise est même visible sur les images satellites. Selon un rapport dévoilé la semaine dernière par la ville de Bicomo, ce sont les fortes pluies tombées au printemps qui ont causé ce décrochage. La vie technique évoque l'apport d'eau important au printemps, avec les pluies printanières à la fond des neiges, et l'érosion à la base du salu, comme étant les causes probables du glissement de terrain. Donc on parle de glissement de terrain, de causes naturelles. Le rapport conclut qu'il n'y a pas de danger imminent pour les résidents situés à proximité du glissement de terrain sur la rue de la Falaise. Il y a encore 15 mètres entre le palier inférieur et le palier supérieur où sont situées les habitations, ce qui est suffisant selon l'avis technique. Mais la ville ne prend pas de chance. Elle va octroyer un mandat à une firme pour stabiliser la pente. Des experts analyseront aussi 1,2 km du terrain qui borde la rivière Manicouagan pour cibler d'autres endroits où des mesures de protection sont nécessaires. C'est un secteur qui est prédisposé à ça, de par l'inclinaison du terrain, la composition du sol et la présence d'un cours d'eau à la base du talus. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais par contre, les résidents sont loin. Il n'y a pas de danger immédiat. Donc c'est très préventif ce qu'on fait. Entre-temps, la ville a mis en place les recommandations du rapport. Une clôture a été installée autour du périmètre du glissement de terrain. La circulation à pied sera limitée près du secteur et ce dernier fera l'objet d'une surveillance accrue pour suivre l'évolution du phénomène. Les citoyens du secteur seront rencontrés pour mettre à jour les bonnes pratiques pour stabiliser la pente. On leur demande de ne pas apporter de remblai dans le fond de leur cours pour ne pas agrandir leur terrain. Après ça, on leur demande aussi de ne pas construire le sans permis en sommet de talus et de ne pas amener d'eau directement dans la pente, comme lorsqu'on vide la piscine au printemps, ou d'amener ses gouttières dans la pente. Ensuite, on demande non plus de ne pas couper les arbres parce que les arbres vont aider à retenir l'eau lors des pluies à la fonte des neiges. Le système racinaire aussi stabilise sa pente. La ville a tenu une rencontre avec 75 propriétaires de la rue de la Falaise la semaine dernière pour leur communiquer l'information. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécomo. Sous-titrage ST' 501